Musique 95.2 FM Radio, ici et maintenant, fondée par Didier Deplège en 1994. 80, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassie, écrivain historien, vous présente l'Humeur du Temps. Musique Ce 21 juin 2023, à 18h, venez vous joindre à nous pour célébrer le 43e anniversaire de la radio Ici et Maintenant et rendre hommage à son fondateur, Didier Deplège, qui nous a quittés en décembre 2022. Nous vous invitons à participer nombreux et nombreuses à cette soirée mémorable. L'événement se tiendra à l'East Bunker, situé au 1 Avenue de Verdun, dans le 10e arrondissement de Paris, à proximité du métro Gare de l'Est. East Bunker, 1 Avenue de Verdun, 75-010 Paris, métro Gare de l'Est. Oui, allô, je suis bien, on appelle. Allô ? Allô, je suis bien, on appelle. Oui, bonjour, je suis Marc. Ce serait pour une personne. Mon numéro d'appel est le 06. 95.2 FM Radio, ici et maintenant, fondé par Didier Deplège en 1980. Radio Interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel de n'importe quelle couleur, pensée ou origine. Vous avez la parole. David Abbassie, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, dernier samedi du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAB+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Envoyez-moi, c'est un message. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratustra, tout en camont, repas époux, chacun son tour conduit la danse. Portez pas la lumière, nous pouvons retourner Retenez des images à la source du temps Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant On a l'honneur de recevoir C'est déjà l'incarné Et c'est triste Ça vient David ou toi ? Nous sommes les anciens On fait partie de la paléontologie de la radio On peut raconter des histoires anciennes On peut parler des couches géologiques Qui va prendre la parole Les auditeurs de la radio ici et maintenant Les auditeurs de la radio ici et maintenant Les auditeurs que j'aurais voulu rencontrer Ceux qui sont venus c'est génial J'en ai découvert de nouveau Et en fait j'ai l'impression de les connaître J'ai l'impression que c'est un peu une famille Et en même temps On est tous anonymes Alors moi je m'étais fait des schémas mentaux Avec des profils type Pour moi Al était une belle blonde Poupée court Bon c'est pas le cas Et pourvu que ça dure Sincèrement pourvu que ça dure Moi c'est vraiment mon espace de liberté quotidien De part mon activité professionnelle Une fois sur deux je vous appelle Je suis à plus de 30 mètres en hauteur sur les toits parisiens Avec l'oreillette, le téléphone Parfois je suis dans des chaufferies Parfois je suis dans la nature Et sincèrement ça me fait vraiment du bien Et j'insiste tous ceux qui veulent franchir le pas à AP Alors il est vrai que parfois on a les mains moites Quand on raccroche Mais c'est un tel plaisir Et c'est vraiment une thérapie Moi quand je raccroche après être intervenu C'est euh Enfin je suis apaisé Donc vive ici Vive radio ici maintenant Merci à tous et tous Merci à toi 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 Et franchement Que la radio vive le plus longtemps possible encore Merci A très bientôt Merci à vous C'était très joli Tiens pas Alors livre d'ordre Alors ici Tu peux le dire ? Tu peux le dire ? Tu peux le dire ? Il y a à droite Ma papa cito il a en fait la conférence entre les toits Je dirai une chose Je dirai une chose Je dirai Didier je t'aime Je te remercie du fond du coeur Tout ce que tu m'as donné Tout ce que tu m'as transmis Et je parle au présent Parce que ça continue Je t'ai vu Didier tu es là avec moi Je suis un expert Merci Didier Merci Merci Avant de partir Alors je suis Fabiana J'ai commencé à écouter la radio en 2012 Quand on m'hospitalisait du genou Donc j'avais du temps A m'ennuyer à la maison Et c'est par hasard que j'ai connu la radio Et j'ai apprécié Et c'était à l'époque Avec Lisandre Avec l'ancienne équipe Et j'ai accroché avec le dynamisme qu'ils avaient Et j'ai continué jusqu'à maintenant Et j'apprécie Enfin voilà Toutes les étapes de cette radio Et je n'ai pas trop connu Didier Mais je sais que Les gens l'ont beaucoup apprécié Il était très humain Très humain Très près de l'humain Voilà Merci Je ne veux pas dire grand chose Mais En tout cas je suis contente aussi De vous entendre de temps en temps Voilà monsieur Abassi Merci Ah oui monsieur Abassi Je voulais ajouter Je voulais ajouter J'aime bien Quand vous intervenez Quand il y a des gens qui vous invitent Qui vous a invité Vos invités Toujours très bien Des bonnes questions Vous posez très très bonnes questions Toujours je joue Et C'est très bien Merci 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 Alors Qu'est-ce que tu voulais dire ? On vous écoute Didier aussi il est en train de t'écouter Vas-y Je suis content de L'avoir rencontré Bernard Ah Bernard c'est génial Parce que je l'écoute depuis longtemps à la radio C'est vrai C'est un philosophe Bernard Ah super Super Et toi aussi Merci Et toi c'est plus la nuit Bernard c'est l'après-midi Alors Bernard Je suis très content d'avoir rencontré Moi je suis très content d'avoir rencontré Morgan Et surtout monsieur Abbassie Merci mon cher Je vais vous mettre un visage Sous la personne Sous les deux personnes Je dis bravo Et puis je pense que ça va continuer Voilà Bravo Merci Bernard On s'est déjà vu Oui oui je sais Tout le dit Ça va Ok Alors Jean-Marie Bravo Ah monsieur David Abbassie J'étais très content de vous revoir ce soir Et j'espère Un ancien Un ami de Didier Dopplech Ah oui Monsieur David Abbassie Le grand diplomate J'espère que nous ferons une émission ensemble Avec plaisir Avec plaisir Parce que à travers vos connaissances A travers les miens A travers votre personnalité D'ailleurs nous l'avons fait déjà Nous l'avons fait ressortir Des très belles paroles Et des très beaux souvenirs Surtout Surtout vous Surtout vous Qui représentez La religion de Zoroast C'est des premières religions Et vous êtes un éminent spécialiste De la question Qui m'intéresse beaucoup A travers cette religion Et d'en parler Et de parler aussi des angles Évidemment Et de l'époque actuelle Qui n'est qu'un remake De ces anciennes civilisations Et je suis persuadé Je suis persuadé Que nous avons connu Ce monde là Et c'est pour ça Que nous le retrouvons aujourd'hui Et que nous préparons Cette émission Que nous allons faire Avec plaisir Bravo monsieur Abbassie Je vous embrasse Merci Comme je disais Je ne voyais pas monsieur d'Abbassie Du tout comme ça Et vous non plus d'ailleurs Les voix sont trompeuses Vous n'êtes pas déçus quand même ? Ah non Je suis débloué par votre culture absolument Et votre mémoire Mais j'ai cru savoir Que vous étiez sur les Champs d'Elysée Pour vos bureaux Dans quelques années Parce que moi j'y étais en 1964 Parce que moi je travaillais au 2 Lido Moi je travaillais au Lido Ah Lido On a fait une émission TV5 Il a fait avec moi Lido aussi Il parle de... Quentin Bouchard 200 mètres Il changeait de vie Depuis 1986 A ce jour Je suis là-bas Je suis toujours là-bas Ah bah moi j'y étais avant En 75 En 70 Et mon café C'était le Fouquet J'étais le seul Qu'ils acceptaient J'avais 19 ans Sans cravate Parce qu'ils savaient Je travaillais au Lido C'est pour Katanova C'était le seul Bravo C'est une grande personne Bravo Et... Donc vous n'étiez pas là En ces années Non 86 Ah ouais C'était magnifique les champs C'est fini C'est fini C'est une horreur Alors avant J'ai connu Le Claridge Avec le... Ah ouais Avec le pire Il est encore à l'hôtel C'est pour vous dire Que le champ C'est l'humain Mais pas en vie Voilà Bravo Bravo la radio Bravo Didier C'est la seule radio On parle des extraterrestres On parle de la Focina Ténédic On parle de... C'est pas pour ça Ça change On parle de la radio Bravo la radio Et je voulais partir Merci Merci à toi Et franchement Que la radio vive Le plus longtemps possible encore Merci A très bientôt Merci Alice Merci Bruce Didier Je t'aime Je suis pas sur cette chaise Pour parler Pour faire un petit mot Je suis là pour attirer Votre attention En la forme que Tout à chacun Vous puissiez partager Votre histoire Avec la radio Ici et maintenant Alors c'est vrai J'ai fait un petit mot Pour quelques minutes Mais c'est surtout A vous Voilà J'ai attiré votre attention Pour que vous puissiez Si vous en avez envie Parler De la radio Ici et maintenant Comment vous l'avez connue De parler de Digny Deflèges Comment vous l'avez connue Également Donc ça me touche Énormément De pouvoir Couter tous Là ce soir J'ai entendu Certaines personnes Me disant Alors c'est quoi le programme Comment ça se passe Ça s'emmerde un peu Etc Je suis vraiment désolée Si tout ne se passe pas Comme vous l'avez dit Imaginez Tout se passe Ici et maintenant Je n'ai pas forcément Organisé quelque chose Un programme Pour pouvoir faire À 18h Arrivée Les invités 8h Tout ceci C'est cela J'ai choisi une date La date du 21 juin C'est la date symbolique De l'anniversaire De la radio Ici et maintenant J'avais du mal J'ai eu l'aide Quand même De pas mal de personnes De Myriam De mon père Qui m'ont aidée Pour trouver un endroit Je m'ai aidée On fait ça Dans une salle de conférence On fait ça Dans un état de visco Etc Enfin bref Les événements Le fait qu'on est là Aujourd'hui Et maintenant Même si Ce n'était pas C'est forcément Comme vous l'attendiez Je ne suis sûre Vous l'appelée Mais j'espère Que vous avez pu Échanger Avec des personnes Que vous avez pu Entendre À la radio Qui sont des vraies vedettes J'ai des auditeurs Qui sont arrivés Pour me demander Cet auditeur Là qu'on entend souvent Alors je ne sais pas Les noms Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il n'est pas là Ces auditeurs Qui interviennent Individuèrement À la radio Ce soir Des vedettes Et les auditeurs Avaient envie de les voir Ils sont forcés Très fortement Enfin bref J'ai attiré Votre attention Ce soir Pour que chacun D'entre vous Puissiez Partager Votre témoignage Votre hommage À la radio Nous à chacun On a eu Une histoire Avec cette radio Qui nous a permis De conduire D'évoler Et donc partager Avec nous Cette évolution C'est bien Myriam Ne vous dérangez pas Merci Très gentil De votre part Merci Je vous remercie Énormément Bonsoir à tous Je suis un ancien animateur Connu sous le nom Tristan de Moire Pour certains J'ai commencé En tant que Frédéric Moire Parce qu'on a commencé Pour les deux en même temps Bruno et moi En 82 Donc Didier nous a ouvert La porte De sa radio C'était vraiment magnifique Didier De générosité De créativité Extraordinaire Donc je suis sur le temps Que nous sommes tous là Ce soir Pour que vous remercie Votre hommage C'est mieux qu'elle est jeune C'est bien C'est bien Il ne faut pas oublier De le dire Voilà Parce que ça c'est important C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Bon Non Là je vous retrouve La radio C'est le temps C'est le temps Pour le moment Donc j'ai quitté la radio En 2017 Parce que je voulais passer A autre chose Mais je suis resté Toujours De cœur L'hier Avec Didier Je n'ai jamais eu deux programmes avec David, parce qu'il y a eu des problèmes d'aujourd'hui. Didier a été un homme extraordinaire, mais vraiment capable, meilleur que du pire aussi. Il a proposé un outil absolument formidable, et je remercie Morgane de perpétuer cet outil, parce que cet outil, ça nous a apporté, en 1982, quand on écoutait cette antenne, c'était absolument fabuleux, c'était complètement novateur. Donc j'ai travaillé pendant longtemps sur cette antenne, beaucoup, beaucoup. On a donné tous énormément, et j'espère que les nouveaux animateurs donnent aussi énormément aujourd'hui, comme le fait Morgane. Mais là, je remercie vraiment Didier d'avoir apporté cet outil extraordinaire, et c'est là où j'ai fait des connaissances extraordinaires aussi, parce qu'on a rencontré des tas de gens bien sur l'antenne, puisque l'antenne est un lieu de convivialité, de rencontre, d'échange. Et merci Morgane de continuer, et je remercie Didier. Je sais qu'il avait envie de partir, que c'est très bien pour lui, il n'avait pas de problème avec ça, et où qu'il est, je sais qu'il est là. Donc je l'embrasse vraiment très très fort. Et on l'embrasse tous très fort. Merci Thérissa, merci. 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 Les médias étaient plus seulement d'un point en amont, vers effectivement les auditeurs qui étaient en aval, mais il y avait aussi un retour, c'est-à-dire que chacun pouvait s'exprimer. C'était déjà, finalement, avant la lettre, ce qu'on a appelé ensuite le pire tout égard. L'interactivité en France ? Absolument, et donc on a connu des années assez extraordinaires où la radio était extrêmement créative, extrêmement expérimentale, un véritable laboratoire où chacun pouvait s'agenter les choses, et finalement c'est ce que j'ai fréquemment dit, ici et maintenant était tenu un instrument où finalement l'imaginaire devenait audible, et ça c'était considérable. Merci Bruno. Est-ce qu'il y en a ici qui ont connu Radio Village ? Oui, oui, oui. Oui, vous ? Alors racontez-nous. Alors c'était un répondeur si je ne me trompe pas, c'était un répondeur qui tournait, et le lendemain matin on avait tout ce qui avait été dit sur le répondeur toute la nuit, et il y avait vraiment de tout et des trucs qu'on entend pas. Quelle année ? Moi j'ai commencé à écouter la radio en 1984, donc Radio Village ça a commencé en 80 à peu près, j'étais auditeur avant que Didier m'accueille, parce que dès que j'ai rencontré Didier il m'a accueilli, mais ça fonctionnait de façon extraordinaire, et Radio Village c'était un moment fabuleux, vous aviez quatre minutes d'antenne où tout, tout était possible, et on pouvait dire absolument tout, aujourd'hui ce serait impossible, impossible. Mais donc c'était pour savoir s'effectivement il y avait des anciens ? Comment tu t'appelles François ? C'est François, voilà. Alors d'autres sur manière Léa ? Oui, Léa. Alors moi je voulais vous dire qu'en dehors de tout ce qu'on peut discuter tous les jours, il y a un attachement qui se fait aux voix. Les personnes quand on ne les entend pas pendant un certain temps, je pense à Elia qui n'appelle plus, et je me suis fait un petit peu de soucis, je me suis dit mais il n'appelle plus pour que tu ne sois pas malade. Et tout ça c'est un lien en fait entre nous, voilà, et je voulais vous dire que je vous aime tous. Merci. Alors d'autres, vous voulez dire quelque chose ? C'est la communauté ici. Mais bon, c'est un hasard, donc voilà. Depuis 12 ans que j'écoute la radio, et bien c'est une radio qui me parle énormément, et c'est très audacieux, très vrai, et elle cherche toujours, comment dire, elle doit toujours à l'essentiel des choses, ce qui m'intéresse beaucoup. J'apprends beaucoup, je note, j'écoute, et bien c'est comme si je suis en train de lire quelque chose, un bouquin, et puis voilà, j'écoute, j'écoute, mais je n'interviens pas parce que je suis un peu paresseuse. Merci. L'autre personne va dire quelque chose ? Marie-Jean, Marie-Jean, qu'est-ce que tu voulais dire ? Qu'est-ce que voulez-vous que je le dise ? Vas-y Marie-Jean. Déjà, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, tout fait pour la radio, pour Didier. Que veux-tu que je te parle ? Merci, alors ? Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment ? Oui. Didier me demandait ça. Un livre de Sylvie Simon, je pense faire une émission avec Morgane, si elle veut, quand j'aurai terminé le livre. Bien sûr. Et bien là, je n'avais pas fait l'émission depuis longtemps, mais je lisais des bêtises, des romans. Et là, avec Sylvie Simon, c'est très intéressant. Donc, voilà, ça m'a donné heureux. Merci, Marie-Jean. Je voudrais remercier Didier, bien sûr. Il est là, il est en train de nous regarder et nous écouter. Je remercie pour sa radio. Je remercie David, je remercie Morgane également, pour tout le travail que vous faites. Merci à vous. Merci, Marie-Jean. Alors, qui va dire quelque chose ? Allez, allez-y. Hervé. Bonjour. Bonjour, Hervé. Je voudrais remercier Didier déjà pour l'Oasis qui m'a apporté en créant cette radio. Pour moi, ça a été un vrai bonheur. Ça m'a permis de pouvoir me ressourcer à certains moments. En même temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois Didier. Et je lui ai dit qu'il était sur le chemin. Et bien évidemment, pour moi, ce chemin, c'est celui du cœur. Et son cœur ne peut pas disparaître. Et je souhaite à la radio que le chemin que Didier a choisi puisse se continuer d'une manière infinie. Je remercie tout à chacun de ce venu d'avoir apporté le soutien qu'il désirait et d'avoir apporté l'amour qui contenait dans son cœur, en son souvenir et de pouvoir avoir un petit peu des relations avec tous les auditeurs. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une belle et une belle fin de soirée. Merci. Bonjour, je m'appelle Michel. J'écoute la radio ici maintenant depuis 2007. C'est par une amie qui m'a donné la bonne adresse. Et puis j'ai découvert cette radio alors que j'avais des pensées. Je me projetais dans cette radio parce qu'elle m'a ouvert très loin les portes. Et quand j'écoute la radio, je suis avec mon carnet. et je note à chaque fois qu'on découvre des tas d'informations que j'allais chercher. et puis la radio m'a appris aussi pour aller chercher à la source des informations. Donc c'est quand même une bonne école. Et puis là, bon, c'est incréable parce qu'il y a une bonne, je dirais, il y a de bonnes ondes dans cette radio. Donc il y a quelque chose qui approche. Merci. Merci. J'ai des idées. Il faut vous dire, vous exprimez. Vous êtes tous des animateurs. Alors, vous avez quelque chose ? Non, je ne sais pas quoi dire. Vous l'écoutez depuis combien de temps ? Oui, pour un souvenir sur le passage de Solaris en 1993. Solaris, inconnu de la radio aussi maintenant. Il a fait un seul passage. Il est resté 7 heures. De 23 heures à 6 heures. Et après, on a improvisé ensemble au festival d'Avignon l'année suivante en 1994. Donc je remercie la radio pour m'avoir permis d'écouter ce moment-là. Et j'ai encore un enregistrement de l'émission de Solaris. Voilà. Merci. Regrettes. C'est pratique. Eric. Le bon Eric. 13 ans que ça dure. Donc ma dose à 14 heures tous les jours. Pardon ? Eric. Eric. Ouais, j'interviens une à deux fois par semaine en moyenne. Et depuis 2010. 2010, donc ça fait 13 ans que ça dure. Quand je dis que c'est ma dose quotidienne, c'est franchement à 14 heures. Je suis fébrine, j'allume le poste. Enfin, moi je le regarde sur internet. Et quand ça traîne, 14h15, 14h20, 14h30, je me dis merde, est-ce qu'il va y avoir une émission ? Et puis là, je vois la belle Morgane arriver, s'asseoir parce qu'elle fait sa caméra et le sujet est lancé. Alors c'est vrai que ça reste un espace de liberté. Ça reste une... Pour moi, c'est la seule radio libre en France à l'heure actuelle. Et autant c'est un espace de liberté, autant c'est très cadré. C'est-à-dire qu'il y a peu d'érapage. Imaginez une radio libre. Normalement, ça serait la foire d'en coin, ça repartirait dans tous les sens. Là, c'est très cadré. Alors, je vais employer le terme de famille, mais c'est vrai qu'il y a des têtes, il y a des gens. Moi, je voulais voir des gens mettre des visages sur les voies. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zora, tout sera. Tout en camon, repas tes poids. Chacun son tour conduit la danse. Portez pas la lumière pour retourner au tel air des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zora, tout sera. Tout en camon, repas tes poids. Tout en camon, repas tes poids. Chacun son tour conduit la danse. Portez pas la lumière pour retourner au tel air des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zora, tout sera. Tout en camon, repas tes poids. Tout en camon, repas tes poids. Chacun son tour conduit la danse. Portez pas la lumière pour retourner au tel air des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zora, tout sera. Tout en camon, repas tes poids. Tout en camon, repas tes poids. Chacun son tour conduit la danse. Portez pas la lumière pour retourner au tel air des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant. Fondé par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, dernier samedi du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi, grâce à internet, sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAP plus canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Le 21 juin 2023, c'est le 43e anniversaire de la radio ici et maintenant. Par la même occasion, commémorer la disparition du président de la radio ici et maintenant, Didier Deplèges. Dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. L'entrée est gratuite et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités afin de choisir une salle adéquate. Vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 06-18-18-05-99. Donc, en l'occurrence, vous pouvez contacter Morgane au 06-18-18-05-99. Et pour rester en contact avec la radio, c'est le même numéro. Vous pouvez également laisser vos coordonnées au 06-18-18-05-99. ... ... ... ... ... ... ...